Loin du village, mais pas assez loin, au gré des villageois, un autre monde, celui des Tziganes. Nombre d'entre eux sont restés nomades, d'autres sont sédentaires, mais ils vivent à l'écart. Ils ne sont plus montreurs d'ours, comme jadis, mais ferrailleurs, rétameurs, récupérateurs, mais pas récupérés. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Du tumulte au silence, du clan familial à l'errance solitaire, les Tziganes constituent un univers à eux tous seuls. Les villageois roumains les évitent. Nous, nous voudrions aller à leur rencontre, mais nous ne savons pas comment. Nous allons pourtant en rencontrer dans les orphelinats roumains. Elle a des parents qui habitent ici, tout près de l'hôpital, mais les parents ne veulent pas l'enfant. Il s'appelle Loïo, il a 4 ans et il a une maladie. Pour de très nombreuses communes belges, françaises, suisses, les orphelinats roumains seront une priorité. Pour faire changer les choses, mais surtout, pour faire changer les esprits. Et au bout du compte, quel métier, quel avenir pour ces enfants ? Les orphelinats trouvés peu après la chute du régime étaient souvent insalubles. équipés de dortoirs surchargés. La commune de Belmont soutient, conjointement avec des communes autrichiennes, françaises et allemandes, l'orphelinat d'Agerbici. On a ainsi pu refaire les dortoirs, les vestiaires, les douches, aménager une salle de jeu, et créé une lingerie, une buanderie. La machine à laver offerte par Belmont fait la fierté du personnel. L'aide, commencée sous forme d'apport direct, s'affine au fur et à mesure que les Roumains expriment leurs besoins réels. Cette aide se transforme en coopération. Lausanne, qui parraine la commune roumaine de Saint-Georges-Bail, contribue à la réfection d'une maternité. Pour sortir de son isolement, la Roumanie doit urgemment moderniser ses moyens de communication. Et même si un téléphone vétuste comme celui-ci fait sourire les Roumains, il est encore utilisé par la directrice de l'école de Touchenade. Allo ? Sur le terrain, les Suisses se plaignent souvent de l'inertie qu'ils rencontrent dans leur village adopté. Ainsi, à Clit, des bénévoles de Saint-Sergue ont voulu, comme à Moraren, aider à la construction d'une fromagerie. A leur grande déception, ils ont constaté que les travaux avançaient mal. On a un petit peu l'impression de jouer le rôle de l'allumette quand on vient ici. On allume l'allumette, l'enthousiasme est communicatif, tout le monde se met à avoir des idées. Et une fois qu'on est reparti, l'allumette s'éteint et les idées restent à l'état de projet. Dans les montagnes surplombant la ville de Clouge, le village de Magoury a appris à faire des fromages à pâte dure grâce à l'aide d'habitants de Chèvre. Daniel Chapuis explique l'utilité de cette initiative. Les gens du village où l'on va à Magoury n'étaient pas satisfaits de la qualité gustative de leurs produits. Et lorsqu'on leur a fait goûter du gruyère et du tilsit, ils se sont étonnés qu'on puisse faire quelque chose de si bon avec la même matière première. Ils nous ont demandé s'il était possible d'adapter une recette aux techniques dont ils pouvaient, qu'ils pourraient maîtriser. Voilà comment l'aventure est partie. Nous avons le plaisir de vous saluer au nom des agriculteurs jurassiens et plus particulièrement de la commune des Breleux. C'est pour nous un réel plaisir de revenir à Prundu. Parrainé par les Breleux, le village de Prundu Birgaului est à l'origine d'un projet d'insémination artificielle. Pierre Christ, en coopérant des Breleux, l'explique. L'opération d'insémination artificielle des bovins à Prundu Birgaului est due à une idée de monsieur Yon Tonea que j'ai rencontrée en janvier 1990 et qui m'a posé la question, comment est-il possible d'améliorer la race bovine avec des veaux ? Est-ce que la Suisse peut nous aider ? Méfiant à l'égard de tout ce qui, de près ou de loin, rappelle la coopérative, les agriculteurs se montrent très individualistes. L'OVR les pousse à se grouper, à défendre leurs intérêts ensemble. À Aguerbiciu, la commune de Belmont a activement soutenu la création d'une association de paysans. 60 familles de paysans font partie de l'association, une notion juridique oubliée sous le régime de Ceausescu. On sous-estime parfois les retombées d'une aide ponctuelle, un coup de pouce qui durant des années va profiter à tout un village. Celui d'Oknitsa, parrainé par la commune des Bois dans le Jura, a aujourd'hui un moulin. Daniel Hubler raconte comment s'est opéré ce choix. On s'est rapidement aperçu que le village manquait de toutes les infrastructures de base, c'est-à-dire l'eau courante, c'est-à-dire différentes infrastructures telles justement le moulin, puisque cette commune est essentiellement agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...